bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel alors aujourd'hui ça va être un tutoriel qui va être assez rapide en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va créer ici un personnage très rapidement un personnage à la troisième personne et vous allez voir que on va faire ça en quelques secondes tout simplement en s'appuyant sur le starter kit third personne de l'asset store d'uniti qui est offert gratuitement alors ça aura vraiment l'avantage déjà d'avoir un personnage qui est complètement fonctionnel on va pouvoir en plus à créer utiliser notre propre modèle un personnage différent c'est vraiment tout l'intérêt mais aussi vous allez voir qu'on aura accès justement même au tout ce qui est tactile pour la partie mobile je dirais mais je vous en dis pas plus on se retrouve tout de suite maintenant dans ce tutoriel alors la première chose que vous allez faire c'est évidemment récupérer ici le starter asset kit third personne alors comme vous pouvez l'observer ici il est disponible ici et compatible avec la dernière version lts 2022 3 0 f1 et il est compatible uniquement urp donc attention créer un projet 3d qui soit urp pour pouvoir l'exploiter sinon vous allez devoir modifier certaines choses pour le rendre compatible une fois l'asset importé vous rendez tout simplement ici dans le dossier starter asset le sous dossier ford personne contrôleur et là vous avez un dossier avec une scène et donc on va lancer ici playground qui tout simplement la scène de démonstration et évidemment si on lance cette scène on peut voir qu'on peut déplacer ici le personnage humanoïde le faire sauter on peut évidemment grâce à la souris et cinémachine tout simplement l'utiliser et en appuyant sur la touche mage on peut ici le faire courir donc c'est un personnage qui est basique mais qui a déjà tous les mouvements et la caméra qui fonctionne tout à fait convenablement je dirais comme vous pouvez l'observer et c'est quelque chose qui peut être assez sympathique si vous devez créer très rapidement un personnage à la troisième personne alors maintenant je vais récupérer un modèle 3d qui va me permettre tout simplement ici de changer le modèle de du starter à 7 parce qu'évidemment c'est pas forcément quelque chose qui colle avec ce que j'ai besoin donc là vous pouvez observer que je suis sur le site de mixamo et je vais tout simplement ici récupérer ce modèle ici qui est une sporty granny une grand mère et on va cliquer sur download fbx pour unity et en pause t pause et je fais download alors lorsque vous avez récupéré votre fbx vous le récupérez dans votre projet unity si on peut voir que je les ranger dans granny caractères et au niveau ici de notre personnage on va aller au niveau de player armature dans la scène et on va faire un clic droit on va aller chercher préfab mais on va faire un pack ça nous permettra maintenant voyez qu'il change de couleur et il n'est plus tout simplement en en préfab donc on va pouvoir appliquer des modifications dessus alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre fbx et on va le glisser ici à l'intérieur alors il ya quelques modifications qui vont être importantes notamment ici si je prends le fbx et non pas la partie qui en dedans au niveau du rig je vais devoir le passer en humanoïde pour que ça colle ici avec le et je vais faire ici un apply on peut voir qu'on va créer un un avatar à partir de ce modèle donc on va faire ici un apply on va rien modifier d'autre à on peut aussi voir que mixamo en fait ne quand j'importe mon modèle il manque les textures donc pour ça rien de plus simple j'ai au niveau de matériaux ici materials et je vais faire extract lecture et je vais les extraire dans le même dossier et là on peut observer que j'ai ici un petit message qui me dit qu'il ya un petit problème ici sur la normale que je peux le fixer donc voilà là j'ai bien mon personnage qui est bien ici à porter alors ce que vous pouvez voir aussi c'est que vous pouvez modifier la taille bon là le personnage comme vous pouvez le voir je vais essayer de le grandir un petit peu pour avoir ici la taille je dirais de celui qui en dessous en fait qu'on va remplacer je vais le mettre un peu près à ses épaules voilà ici c'est pas très grave en fait ce que vous pouvez voir c'est qu'ici j'avais décoché voyez que la capsule est là donc en même temps ouais je sais pas je crois que je vais garder la taille d'origine c'était peut-être pas si mal quand on regarde ouais on va laisser ça comme ça donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais supprimer l'armature mesh en fait du personnage de départ voilà je me retrouve avec ce personnage là et au niveau ici du player armature bah qu'est ce que je vais faire je dois simplement garder ici l'animateur contrôleur par contre je vais changer l'avatar et l'avatar je viens de le générer ici en important donc j'ai sporty granny qui est bien ici créé donc je vais cliquer dessus et maintenant si on lance la scène on va pouvoir observer que notre personnage est totalement fonctionnel avec ici le modèle de grand-mère que je viens de récupérer de chez maximo voilà voyez que je peux accélérer je peux sauter voilà il n'y a aucun souci je peux ici le diriger de nouveau avec ma souris je peux accélérer voyez que ça fonctionne très bien alors on va essayer par contre de monter les escaliers voilà et on peut voir que bah il n'y a aucun souci voilà ça fonctionne j'ai ici mon personnage qui est totalement fonctionnel comme vous pouvez l'observer donc ça c'est quand même super intéressant parce que vous pouvez voir qu'on fait ça en quelques minutes et c'est rien du tout alors après il ya autre chose aussi qui est intéressant je vais passer ici en mode simulator mais je vais me mettre ici sur une tablette alors l'idée ici c'est de vous montrer comment ça marche mais on a ici un UI canvas starter à cette input joystick donc on va tout simplement l'activer là on peut voir qu'on a tout simplement ici les joystick virtuel qui sont déjà créés et donc si je lance ma scène je peux maintenant déplacer ce personnage avec une tablette comme vous pouvez le voir ou un smartphone etc et on peut voir que c'est très facile à faire voilà je peux ici le tourner dans tous les sens alors je peux évidemment sauter comme vous pouvez l'observer ici je peux courir mais là je peux pas vous montrer parce que je peux pas j'ai pris qu'une souris donc je devrais utiliser les deux en même temps et ici il ya même un petit stick voilà pour changer la direction du personnage comme vous pouvez l'observer donc voilà ce qu'il ya à dire là dessus vous pouvez voir que c'est super simple à faire ça prend quelques secondes et ben voilà c'est quelque chose qui peut certainement aider ceux qui débutent ou même ceux qui veulent démarrer comme ça avec un personnage à la troisième personne qui est fonctionnel vous pouvez voir qu'en quelques minutes on peut réaliser ça ça nous fait gagner énormément de temps sans aucune ligne de code et autres après évidemment vous pouvez aller à l'intérieur ici des scripts et modifier ici toutes les valeurs voyez qu'on a la possibilité ici d'intervenir sur la vitesse de déplacement sur le sprint sur plein de choses donc vraiment je vous laisse regarder mais c'est vraiment très simple à faire donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à la vidéo si ça vous a plu à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche comme ça vous serez averti quand il ya des tutoriels qui arrivent des nouveaux tutoriels et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt